Elle attendait ce moment avec impatience mais aussi beaucoup d'angoisse. Depuis lundi 31 mai 2021 et jusqu'au vendredi 4 juin 2021, les deux agresseurs présumés de Mario, le grand ami de Marie-Myriam sont entendus par la justice. Les deux hommes sont soupçonnés d'avoir tué celui que la chanteuse considérait comme son frère en 2015. L'homme de 52 ans avait été retrouvé mort, nu et ligoté, dans son appartement de l'avenue de Flandre, dans le 19e arrondissement de Paris. Mario et moi étions comme frères et sœurs. Le commandant divisionnaire qui m'a reçu a pris beaucoup de gants pour m'annoncer ce qui s'était passé. J'ai rapidement compris que j'étais l'une des dernières personnes à l'avoir eu au téléphone, le jour de sa mort, s'est rappelé Marie-Myriam dans les colonnes du Parisien. Lorsque le corps de Mario est retrouvé, son appartement est complètement saccagé. Comme le rapporte le quotidien, les tiroirs des meubles sont ouverts, une perceuse, une pince coupante, un tournevis et un ceinturon sont retrouvés près de la victime. Je ne peux pas imaginer les dernières minutes de vie de Mario, l'horreur qu'il a dû vivre. Je n'ai fait des cauchemars terribles, a encore confié la dernière gagnante française du concours de l'Eurovision. Marie-Myriam estime que le meurtre de son amie est intolérable. Elle avait été quelque peu réconfortée lorsqu'elle avait appris qu'il n'avait pas été torturé avant de mourir. Lui qui était devenu paralysé et aphasique après un AVC, survenu en 2001, ne pouvait plus s'exprimer correctement. Rapidement, les deux agresseurs présumés sont retrouvés. Aujourd'hui, Marie-Myriam attend que justice soit rendue pour son amie. La misère ne justifie pas tout. Ils s'aident son prix à un handicapé, qui ne pouvait pas appeler au secours. Si est-il intolérable. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501